Pour moi, il y a la Première Ligue et il y a les autres. La Première Ligue, c'est la NBA, tout simplement. Et évidemment, le championnat espagnol est juste derrière avec la Bundesliga. Mais je trouve que là où on voit que finalement, le championnat a quand même baissé, même si le Real de Madrid, c'est un îlot d'excellence, je ne dirais pas dans un océan de médiocrité, parce qu'il y a quand même du football du côté espagnol, évidemment pas jusqu'à là. C'est que c'est le championnat qui a plus besoin d'Mbappé que le contraire. Oui, d'ailleurs, ils ont beaucoup pétailé. Le Real, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'Mbappé ? Ça se situe quand même. Non, mais le Real, mais le championnat espagnol. Bien sûr. Non, mais je sais, mais c'est la même avec le Real. Mais pour qu'il soit de nouveau aussi excitant que par le passé, le Real aura besoin de dualité et aura besoin d'adversaires. Alors, dualité, en plus, on a quand même souvent le même trio et on va en parler. Salim, encore un petit mot. Pour aller dans votre sens, Nabil, juste un tweet qui a été fait hier par la Liga, qui a été l'un des tweets les plus vus dans le monde du foot. J'entends bien. Ce week-end, le tweet en question, c'est lorsqu'il y a eu la fameuse accélération de Kiyem Mbappé en première période, vous savez, et c'était, alors j'ai plus les mots exacts, mais c'est en mode la première accélération de Mbappé. C'est sur le compte Twitter X, maintenant, officiel de la Liga. C'est vous dire ? Et pour aller dans le sens de Nabil, c'est effectivement presque la Liga qui promeut Mbappé. C'est pas Mbappé qui vient en Real, non. C'est Mbappé qui vient en Liga. C'est un soulagement presque. Oui, bien sûr. C'est quand même une mise en valeur, évidemment. C'est sûr que la première ligue reste la première ligue. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'on peut aussi se passionner de nouveau. On avait justement, François le disait, avec un peu la retraite ou le départ des stars. On se disait, mince, ça manque un peu d'allant. Et bien là, on a l'impression. Oui, on va en parler, mais on parle de vitesse des autres. Et voilà, on en parlera effectivement avec le Barça. Mais j'attends aussi de la concurrence en termes de stars, aussi en termes de notoriété. Et peuvent-ils les retenir aussi les autres ? Parce qu'il y a des rumeurs autour de ça. Est-ce que vous sentez en Espagne, et bien sûr au-delà de l'Espagne, une attente renouvelée autour de la Liga et plus que la saison dernière ? Et j'ajouterais peut-être autant que du temps de Cabenoeve ou de CR Cieté, donc de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo. Oui, mais effectivement, on peut penser, ça fait quand même deux ans, deux, trois ans, que la Liga attirait moins. Il y avait moins de stars depuis les départs de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, l'arrêt d'Ignesta, de Xavi. Voilà, ça avait perdu un petit peu. Maintenant, effectivement, cette année, on rapporte dans la Liga des trois meilleurs joueurs du monde. On rapporte aussi, on va en parler évidemment, d'une jeune star argentine, Roulay Alvarez, championne du monde, qui part à l'Atletico de Madrid. Le Barça, c'est lui fabriquer ses stars, comme il l'a toujours fait finalement, grâce à sa massie avec la Miniamal. Donc oui, on peut parler d'Aronouveau, avec des clubs aussi qui sont présents en Europe régulièrement, comme l'Atletico Bilbao, avec Nico, ou pas à Williams. On verra ça à la fin du Mercato. La Real Sociedad, Villarreal, Séville qui ne joue pas une Coupe d'Europe. Oui, je pense qu'effectivement, la Liga peut concurrencer la Première Ligue, même si dans certaines parties du monde, comme l'Asie, ce sera compliqué, est-ce que la Première Ligue reste toujours un maître. Mais la Liga, effectivement, a un renouveau d'intérêt. Effectivement, Kylian Mbappé est la figure centrale, la grande arrivée de ce mercato. Sans oublier la victoire de l'équipe nationale à l'euro, des victoires féminines aussi. Le football espagnol et les clubs. Il y a une vraie valeur, une mise en valeur du football espagnol aujourd'hui dans pas mal de compartiments, donc c'est quand même intéressant. Et donc pour vous, la Liga peut être le championnat le plus coté du moment ? Non, je pense pas que ce sera toujours plus coté que la Première Ligue. Maintenant, l'arrivée de la marque Mbappé, j'ai envie de dire, parce que c'est une marque quand même, et qui se lie à la marque Real Madrid, va faire que la visibilité du championnat et de la Liga va forcément prendre de la valeur. Et du coup, tous les matchs du Real seront surveillés encore plus, peut-être, parce que ça l'était déjà beaucoup, mais encore plus maintenant, parce que ces deux marques se sont alliées. Salim, ce qui est certain, c'est qu'avoir Mbappé dans son championnat... Votre chère Première Ligue. Non, mais c'est en fait, avoir Mbappé dans votre championnat, c'est sûr que ça crée un boost incroyable. Le Real, son Mbappé gagne. La Liga, la Ligue des champions, très bien. Là, en plus de ça, vous amenez l'un des joueurs les plus bankable qu'il soit, donc forcément vous amenez un coup de boost déjà sur votre club, et donc à fortiori sur le championnat. C'est un fait. Maintenant, Ah, il y a le Barça, il y a le Barça quand même avec... Non, on va parler des concurrents. J'attends déjà si le Barça réussit à mettre tous ces gens dans son effectif, ça c'est un grand chose. On va en parler aussi. Mais après, quand on compare championnat et championnat, quand on voit que dans... À chaque journée, vous avez un potentiel choc. Vous allez me dire Chelsea City, est-ce que c'est un choc ? On ne va pas en parler, mais voilà. Chelsea peut plus. Voilà, avec leurs 4 ou 5 équipes. Chelsea, c'est deux Ligues des champions sur les 10 dernières années quand même. Absolument, vous avez raison. Et qui participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs, je tiens à le rappeler. Mais quand vous voyez qu'en Angleterre, vous pouvez avoir un choc chaque week-end et que là, certes, François va nous évoquer Villareal, va nous évoquer la Sociedad, va nous évoquer d'autres équipes qui comptent, c'est en fait. Mais pardon, je parle de choc et on parle d'équipes qui resteront 7, 8, 9e de la championnat malgré tout. Les championnats sont de retour, les championnats font les combats. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur deux grands championnats, à l'occurrence ici, la Premier League et la Ligue 1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnels par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est son départ, alors les amis, les championnats font les combats, la Premier League et la Liga. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur la Premier League et la Liga, les gars. Déjà, on va commencer par la Liga. Cette Liga 1, ça sera très, très compétitif. Très, très, notamment avec une équipe comme l'Atlético de Madrid qui est en train de se renforcer sérieusement. Cette équipe de la Liga, c'est une équipe très sérieuse pour remporter la Liga. Lorsque tu recrutes, lorsque tu te renforces avec le Normand, lorsque tu te renforces avec Oulhan Alvarez, pour moi, c'est une équipe qui peut bouscler le Barça et le Real. De l'autre côté, tu as le Barça qui a recruté Daniel Olmo. Tout le monde sait de quoi est capable Daniel Olmo. C'est un jeu capable de faire la différence. C'est un jeu capable de distiller le bon ballon. Donc, Daniel Olmo, pour moi, c'est une très bonne recrue. Sans compter que le Barça a déjà un effectif très, très fort. Lorsque tu as Gondoran, lorsque tu as Petri, lorsque tu as Lewandowski, lorsque tu as des garçons, comme le Yamin Lamal. Yamin Lamal, tout le monde l'a très, très bien vu à l'Eurocoman. Il a supporté l'équipe d'Espagne. Franchement, ce Yamin-là, il peut vraiment, il peut vraiment porter ce Barça, etc. Donc, le Barça a vraiment une très grosse équipe. Le Barça, pour moi, c'est le candidat très sur Orian Matri. Et enfin, on va finir par le Real. Le Real, les gars, vous savez, ils ont pris Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pour moi, c'était presque la pièce qui manquait. Et même si le Real n'a pas besoin de Kylian Mbappé pour remporter les trophées, mais Kylian Mbappé va beaucoup faire du bien à cette équipe du Real-là. Puisqu'on a déjà vu lors de la Supercoupe, comment Kylian Mbappé, il a su marquer dans un match là où il était moins bon. Même quand Kylian est moins bon, il réussit quand même à marquer des vues. Donc, ce Real-là, certes, ils ont perdu Tony Kroos. Certes, ils ont perdu certains cadres, comme un Nacho. Mais ce Real-là reste toujours compétitif. Souvenez-vous, la saison dernière, le Real Madrid paie plus de 4 subissures, notamment Courtois, Cavaral et Jean Paz. Ils ont quand même réussi à remporter la Liga et la RDC. Même un Real du milieu fait très, très peu. Donc, moi, je vois quand même le Real, le grand favori pour cette Liga. Ce Real-là, pour moi, c'est le grand favori. On va passer à la première Ligue. En première Ligue, toutes les équipes qui sont bien renforcées, comme Manchester United, comme Chelsea. Mais je trouve que même Arsenal s'est renforcée. Arsenal s'est également renforcée. Mais je trouve que Manchester City, ils ont de l'expérience. Certes, ils ont perdu Wigan Avaru. Certes, ils ont perdu certains cadres. Mais City reste toujours une équipe très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Manchester City, puisqu'ils ont remporté déjà plusieurs premiers Ligue. Ils savent comment gagner la première Ligue. Ils ont l'expérience de la première Ligue. Ils ont un coach qui sait comment gagner la première Ligue. Malgré que Chelsea s'est renforcée, malgré que Manchester United s'est renforcée, City, pour moi, reste toujours le grand favori. Mais attention, attention à Arsenal, les gars. Arsenal, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Arsenal, c'est une équipe qui est vraiment en train de bousculer Manchester City. Ateta, souvenez-vous, ça a été l'adjoint de Pep Guardiola. Donc, il a vu comment Pep Guardiola travaillait. Il a vu comment Pep Guardiola faisait son Meccato. Et je pense qu'Ateta s'est beaucoup inspiré de Pep Guardiola. Donc, pour moi, nos concurrents sur lui de Manchester City sera Arsenal. Et moi, je pense même que si Manchester City ne se renforce pas d'ici la fin du Meccato, Arsenal peut vraiment aller chercher cette première Ligue. Même si City a l'expérience, je trouve que si Manchester City ne se renforce pas, puisqu'ils ont perdu deux joueurs, ils ont perdu Roulan Alvarez, ce n'est pas évident de remplacer Roulan Alvarez. Ce n'est pas évident de remplacer un Kevin de Bonn, à mon avis, qui est déjà sur la pente descendante, puisqu'il se baisse déjà trop. Pour moi, Manchester City doit se renforcer. Sinon, ils vont voir la menace à Arsenal surgir. Sinon, ils vont voir Arsenal le passer devant à la fin du championnat. Mais dans l'ensemble, grosse expérience de Manchester City sur la première Ligue. Mais attention à Arsenal. Attention à Arsenal. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Selon toi, deux mots tes favoris de différents championnats. Du-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans premier remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.